Bonjour. La communion des saints, c'est un mystère qui est très contesté, en particulier depuis la réforme protestante. Les protestants disent qu'elle ne peut pas s'établir par exemple avec les âmes qui sont dans l'autre monde, qu'elles sont dans le sommeil pour le moment, et que le seul, le seul sauveur, le seul être vivant dans l'autre monde, c'est le Christ. Bien sûr que nous, catholiques et les orthodoxes, nous avons une extension de la communion des saints bien plus grande. Elle fait d'ailleurs partie d'un article du Crédo dès le concile de Nicée et le concile de Constantinople, je crois en la communion des saints. Et ce qui nous paraît évident, c'est que les liens ne sont pas brisés par la mort, loin de là, mais que la communion des saints existe aussi en cette vie. Et donc, dans la vie de la sainte que je vais raconter, la bienheureuse Agnès de Lanjac, eh bien, il va y avoir un événement tout à fait particulier qui nous montre jusqu'où peut aller la communion des saints entre nous, habitants de la terre, et puis avec les habitants du ciel. Je vais montrer que c'est quelque chose de très concret et qui, quelquefois, lorsque c'est manifesté comme chez elle par des phénomènes mystiques extraordinaires, visibles, eh bien, ne font que révéler ce que nous verrons à l'heure de notre jugement universel. Nous verrons tous les liens qui se passent ainsi, entre ce monde et l'autre, et comment les saints du ciel, eux, ils ne cessent de venir sur terre pour nous aider. Comme l'avait dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. D'abord, premier point avant d'aborder la vie de la bienheureuse Agnès, il faut savoir, je vais le montrer, sa vie est ponctuée de phénomènes mystiques, superbes, subtils, fantastiques, et nous serions tentés de croire que c'est là la sainteté. Il faut bien être conscient. Encore une fois, c'est la façon dont Dieu, afin de nous faire comprendre des choses spirituelles qui ne se voient pas, que lui seul voit, des choses qui se passent dans l'âme, comme par exemple l'union par la charité, eh bien Dieu le fait par des phénomènes extérieurs. Par exemple, s'il s'agit des épousailles mystiques, d'une union totale, où l'âme de la petite sainte Agnès est totalement donnée à Dieu, Dieu va le signifier par des phénomènes extérieurs. On le voit chez certains saints, comme l'apparition d'un anneau nuptial au doigt, quelque chose qui signifie le mariage. D'abord, regardons le contexte de la période de sa naissance. Elle naît donc en 1602 et c'est une période très difficile que la France vit à cette époque-là. Nous sommes 40 ans à peu près après la fin du Concile de Trente, qui a essayé de rétablir l'Église catholique. Il faut savoir que la réforme protestante apparue en Allemagne au début du XVIe siècle, eh bien elle est venue du fait que l'Église était dans une phase réelle de décadence, de nouveau. Ça veut dire que jusqu'au sommet de l'Église, on s'occupait principalement d'affaires mondaines et au Vatican, eh bien on essayait de construire des beaux bâtiments, des bâtiments de marbre. Cette foi, et probablement parce que les normes avaient été dépassées, eh bien comme on le voit dans l'Ancien Testament, comment Dieu le fait avec son peuple saint, le peuple d'Israël. Lorsque le sage Salomon devient vers la fin de sa vie un vieux roi, un vieux roi un peu pervers, eh bien Dieu divise son peuple et ça pour l'éduquer. Dieu, de la même façon, va permettre que la réforme protestante cette fois va fonctionner et entraîner avec elle une grande partie de l'Église, en tout cas dans les pays nordiques. L'Église va devoir se réformer, bien évidemment, mais comme le mal était au cœur de tous les chrétiens, un mal qui s'appelle finalement l'orgueil, la certitude que sa civilisation, qu'on avait brillamment construite, qu'avait couvert au XIIIe siècle, au XIVe siècle, l'Europe de cathédrales magnifiques, de cathédrales gothiques, qu'elle était la plus brillante des civilisations. Ce qui fait que, eh bien, les parties divisées de l'Église entière entraient en guerre et qu'il y eut des massacres. Qui fut le plus responsable ? Les protestants disent « ce sont évidemment les catholiques » et les catholiques répondent « non, ce sont les protestants qui commencèrent ». La réalité, c'est que l'orgueil était partout et que, à force de plaies comme ça, de meurtres abominables, les deux églises, les deux parties déchirées de l'Église finirent par découvrir qu'elles étaient finalement faites d'hommes pécheurs. L'Église se réforme donc et le Seigneur permet que partout en Europe naissent des âmes d'élite, des saints qui seront un peu comme le levain dans la pâte, qui remettront la foi catholique dans sa plénitude en l'écartant de toutes les déviances qui étaient arrivées, comme par exemple le fait d'accumuler, d'accumuler sans cesse des bons pour le Ciel, comme si la charité n'était pas ce qui donnait valeur aux bons pour le Ciel. C'est donc dans ce contexte, en France, alors que le roi Henri IV, qui venait du protestantisme, qui s'était converti au catholicisme, régnait que naquit le 17 novembre 1602 cette petite Agnès. Elle s'appelait Agnès Galan, de son nom de famille. Sa région de naissance est le sud de la France, disons un petit peu plus en bas, à l'ouest de Lyon. Sa famille, qui est très pieuse, et bien lui communique sa ferveur et on voit que dès sa petite enfance, il semble que dans sa vie apparaissent des phénomènes mystiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors est-ce que c'était le fruit d'une imagination très, très tournée vers la passion du Seigneur ? Toujours est-il qu'il semble, et l'on raconte, sa mère en tout cas le racontera plus tard, que dès 1606, elle a l'âge de quatre ans, et bien elle est fort sensible à la passion du Christ et que dans son imagination, ou dans le réel, elle a des visions du Christ crucifié. D'ailleurs, et bien cette vision, cette vision de la souffrance la marquera toute sa vie, donc peut-être y a-t-il une sensibilité de base, puisque on raconte qu'en 1611, alors que son père l'amène sur le lieu où il y a eu un supplicié, quelqu'un qui a été condamné à mort, et qu'elle voit son corps, elle est petite, elle a neuf ans, et bien elle en est profondément bouleversée. Un sens aigu naît en elle, de la avec une position de la sainte Vierge. C'est la vérité de la sainte Vierge, la sainte Vierge, de la sainte Vierge, de la sainte Vierge, et elle nous dirige ou elle est en même temps. Lui a sudden la sainte Vierge, celle-ci, elle peut l'avoir pu la faire. Parce que là, elle a une petiteadoxité, elle a tout le monde par la sainte Vierge, puis elle a une petite chose, et elle a un petit truc qui ringelle. Elle a été évoluée sur une autre des haveaux de grâce, et elle a une grande intérieure, qui a une grande chose qui est une personne qui comprend, et on va donner un attention à l'idée, et la poésie, pour une petite Il s'appelait Saint-Simon de Roras, il vivait en Espagne et peut-être que cette spiritualité qui consiste simplement à faire totalement confiance à l'amour de la Sainte Vierge, à se livrer dans l'aveuglement total au chemin qu'elle peut nous conduire, puisqu'elle ne nous fera aucun mal, elle est notre mère, et bien cette spiritualité s'était probablement déjà répandue en partie en France. Certains diront que c'était tout de même particulièrement jeune pour une si petite fille d'avoir entendu parler de cette forme de consécration à la Vierge. Et oui, il y a en elle, dans la vie de la petite Agnès, des choses qui dépassent l'entendement, en tout cas une ferveur, une haute spiritualité, une approche de Dieu qui semble ne pas venir simplement de cette terre. « Je sais que certains vont dire, alors que j'en suis arrivé ici, que tout de même, le fait d'entendre une voix qui lui parle alors qu'elle a neuf ans, c'est quelque chose qui n'est pas à notre portée, que les saints donc sont des êtres exceptionnels, qui ont des grâces bien plus fortes que celles que nous avons, et bien nous nous trompons. Chez nous, la voix intérieure se mêle à notre conscience, mais pour quelqu'un qui prie, un enfant qui se prépare à la première communion. Les grâces ne sont peut-être pas, de cette manière-là, sensibles par ce qu'on appelle des phénomènes mystiques extraordinaires, mais elles sont beaucoup plus profondes. L'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui se passe pour nous par la grâce invisible, mais réelle de Dieu lorsque nous avons une vie de prière, se passe chez elle de manière visible, comme c'est le cas chez plusieurs mystiques au cours de l'histoire, afin que nous comprenions. Et donc le fait que, alors qu'elle est toute petite, qu'elle est toute jeune, le monde invisible semble lui apparaître. Elle voit son ange gardien, elle a des visions du Christ, des anges, de Marie, de la reine des anges qui est la Vierge. Et bien tout cela passe évidemment en même temps à travers des tentations venant du démon, sauf que chez elle tout est visible. Et peu à peu de cette manière-là, et bien sa vie spirituelle s'approfondit. Le ciel l'éduque et autant elle a des grâces sensibles, autant elle est atteinte en même temps par des attaques sensibles venant du démon. Mais il va se faire que pendant toute cette enfance, elle va rester fidèle. Elle va développer de plus en plus une pureté d'intention. Elle va faire des efforts sur elle-même, sur ses défauts. Et peu à peu, elle va devenir une personne consacrée à Dieu. À l'âge de douze ans, par exemple, se manifestent des choses qu'on ne voit par exemple parfois que chez des saints ayant atteint ce que sainte Thérèse appelle la septième demeure. Un jour, un laboureur s'est blessé au champ. Et bien, elle touche ses plaies et immédiatement ou pratiquement immédiatement, elle guérisse. Donc, on le voit, si Dieu permet de tels phénomènes qui pourraient l'avoir rendu orgueilleuse, n'importe qui se prendrait pour quelqu'un s'il avait un tel don, et bien c'est qu'il lui fait déjà confiance. De fait, le démon sera envoyé, peut-être par Dieu, entre 1617 et 1619. Des tas d'épreuves touchent sa vie spirituelle, une sorte de sécheresse intérieure terrible. Elle ne sent plus la présence de Dieu. C'est la période de l'adolescence et du coup, et bien parce qu'elle se bat pour essayer d'être fidèle, le Seigneur la comble cette fois de grâce de plus en plus intérieure. Son Père, à ce moment-là, ne va pas être… Son propre Père va être aussi son ennemi, puisqu'il s'est mis en tête, comme elle est devenue une belle et jolie jeune femme, il s'est mis en tête de la marier. C'est pour elle une véritable catastrophe, parce que, je l'ai dit, même si elle passe par des épreuves intérieures terribles, jamais, jamais elle n'abandonne sa fidélité au Seigneur, et elle se souvient de ce vœu qu'elle avait fait lorsqu'elle était petite, à l'âge de sept ans, en 1609. Elle avait déjà fait le vœu de se consacrer entièrement à Dieu. Elle avait même noté cette prière qu'on a encore et qui dit ceci, « Vierge sainte, puisque vous daignez vouloir que je sois à vous, dès ce moment, je vous offre ce que je suis, et je vous promets de vous servir toute ma vie en qualité d'esclave. » Très vite, son père va comprendre effectivement qu'elle n'appartient pas à la terre, que la mariée serait absolument sans effet, et donc, il va la laisser suivre son chemin. D'ailleurs, à cette époque-là, nous sommes maintenant en 1620, la prière de 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 la prière. Et donc, un prêtre, le père Gérard, était venu au puits pour réformer ce couvent. Elle va faire sa rencontre pendant une messe, elle va aller le voir, il va devenir son père spirituel. et son confesseur. Et bientôt, ce sera un autre père qui prendra le relais, le père Panassière, et qui, lui, est fort donné en théologie thomiste. Et lorsqu'il constate, lorsqu'elle lui raconte tous les phénomènes qu'elle subit, il est un peu effrayé. Il se dit que, manifestement, peut-être, ça se passe dans sa tête, dans son imagination trop fertile. Il faudrait la ramener sur la terre. Il faut savoir que les Dominicains, avec saint Thomas d'Aquin, ont souvent le sens du réalisme. On est un vrai mystique lorsqu'on a les pieds sur la terre, dans la réalité, et la tête au ciel. Et donc, effrayé en se disant que, peut-être, elle est en train de perdre pied, justement, il va lui donner, en tant que père spirituel, l'ordre de faire cesser ces communions mystiques. Ces choses-là, quand l'hostie vient dans sa bouche, comme cela, de manière surprenante, de manière tout à fait mystique, elle va obéir, tout simplement. Elle obéit, elle fait la volonté de son père spirituel. Ce qui manifeste, eh bien, clairement, l'humilité qui est dans son cœur. Qu'on se souvienne comment un Dominicain avait pu discerner qu'une femme, qui était remplie des stigmates du Christ, à Loudun, était en fait possédée du démon. Alors qu'elle était en pleine apparition, soi-disant, du Christ. Et que c'était l'heure de l'office, il lui avait dit simplement, « Venez ma sœur, dites au Christ que vous reviendrez plus tard, c'est l'heure de l'office. » Et elle s'était fâchée, dans la colère, en disant, « Mais comment osez-vous parler ainsi à une religieuse qui a une telle apparition ? » Et il avait compris tout de suite que le phénomène ne venait pas du tout du Christ. Alors que pour Agnès, on le voit, une humilité profonde, un dévouement à Dieu. Et comme elle a déjà subi énormément d'épreuves, eh bien, c'est à cette occasion-là, dans cette obéissance héroïque, qu'elle va vivre le plus puissant, le plus profond de tous les phénomènes mystiques extraordinaires de sa vie. Jésus a bien vu à quel point elle a obéi, à quel point ça lui a coûté. Eh bien, il lui donne le don d'une transverbération du cœur. Ça veut dire que, un peu comme une flèche qui vient de lui et qui perce son cœur, elle va être transpercée de part en part. Ce qui signifie à quel point, spirituellement, elle l'aime, elle l'aime jusqu'à renoncer à elle-même. Bientôt, ce sera suivi par d'autres effets, une stigmatisation, en tout cas invisible, le fait de porter des plaies du Christ, ce qui indique spirituellement qu'elle est totalement unie à la passion du Christ et que même, elle porte avec lui une partie de ses souffrances pour le salut du monde. Là encore, je voudrais m'arrêter. Je sais que s'il y a des protestants qui écoutent cette vidéo, ils diront « mais c'est n'importe quoi, le Christ est le seul sauveur, personne ne peut collaborer aux souffrances qu'il a portées, il les a portées pour le monde entier ». Eh bien, je répondrais qu'il se trompe, que dans l'Écriture, puisque les protestants croient en l'Écriture, on voit bien que saint Paul lui-même dit que les souffrances qu'il vit actuellement, achèvent, complètent ce qui manque aux souffrances du Christ, ce qu'il a souffert pour son Église. Ils trouveront ce texte très exactement en Colossiens chapitre 1 verset 24. Et je dirais que pour nous catholiques, eh bien voilà, voilà, la première manifestation de ce qu'on appelle la communion des saints. La communion des saints, évidemment, elle est d'abord avec notre Seigneur le Christ. Et lorsqu'on est surpris de voir qu'il n'est resté sur la croix que six heures, en tout cas Pilate lui-même en fut surpris, les hommes restaient crucifiés en général plusieurs jours, eh bien cela vient de cela. Il a vu toute l'histoire des temps, toute l'Église qui est sortie de son côté, et tous ceux qui ont bien voulu participer en partie à ces souffrances. Et voilà qui explique que lui, le Seigneur Dieu fait homme, il n'est resté sur la croix que si peu de temps. Oui, nous sommes avec lui des rédempteurs si nous voulons bien vivre de sa charité. Là où les protestants ont raison, c'est que c'est lui le seul rédempteur, nous ne sommes que des co-rédempteurs. Ça veut dire que dans l'amour, il nous unit à sa passion, et il permet que nous puissions participer au salut du monde de cette façon-là. Mais bien sûr, tout vient de lui. Il n'a absolument pas besoin de notre aide. À lui tout seul, il a sauvé le monde, mais c'est comme ça, ça se fait dans l'amour. Ce n'est pas une obligation, c'est simplement l'union des pousailles mystiques. À cette époque-là, Agnès pratique énormément des mortifications sur elle. Je veux dire par là qu'elle n'est pas immaculée, elle le sait bien, elle voit les défauts qui viennent de sa chair, qui l'entraînent, qui pourraient l'entraîner en particulier à la sensualité ou à la vanité. Et donc, elle pratique des ascèses qui sont beaucoup trop fortes. Là encore, son père spirituel, le père panaciel, aura un rôle très important puisqu'il lui demandera, dans l'obéissance, d'alléger les pénitences. Elle doit veiller en premier lieu sur sa santé. Et là, pour le coup, c'est un travail important. Regardons justement, un instant, le rôle des pères spirituels. Quand il y a un père spirituel qui est envoyé par Dieu comme cela, qui quelquefois contredit la volonté propre d'une âme mystique, quelquefois ça vient de Dieu. Et donc, il faut lui obéir. Mais pas toujours. Qu'on se souvienne, par exemple, de Sainte Thérèse d'Avila, qui, elle, avait des pères spirituels qui faisaient des bêtises, manifestement. Et elle avait une expérience de la vie spirituelle bien plus forte qu'eux. Et bien, elle n'hésita pas à changer de père spirituel jusqu'à ce qu'elle trouve le bon, qu'elle tombe sur saint Jean de la Croix, par exemple. Elle rencontra aussi le grand franciscain Saint-Pierre d'Alcantara, dont elle fera la louange. Il mourra 20 ans avant elle, mais il aura un rôle très important dans sa vie, d'autant plus qu'il était théologien, et qu'il la confirmera dans ses intuitions sur la vie spirituelle. Notre petite Agnès, quant à elle, étant moins intellectuelle, sans doute que Sainte Thérèse d'Avila, elle obéira. Et cela lui sera mis à son profit. À cette époque-là aussi, elle aimait son désir. Elle en parle au père dominicain, d'entrer chez les dominicains. Bien sûr, parce qu'elle n'a pas assez d'études, elle ne peut pas rentrer comme sœur de cœur, mais comme sœur converse, chargée de travaux manuels. Et comme on est en train de construire le couvent pour les religieuses, elle doit attendre, et pendant six mois, elle fera un stage chez son frère boulanger. Il faut savoir qu'à cette époque-là, lorsqu'on entre dans la vie religieuse, et qu'on veut être sœur de cœur, il faut amener une dot, un peu comme on en amène au mariage. Comme elle n'a pas les moyens d'amener une telle dot, évidemment, qu'on a un peu de la vie religieuse, et qu'on a un peu de la vie religieuse. Et bien, elle reste sœur, et elle offrira, en échange de son entrée dans la vie religieuse, son travail. Certains pourront peut-être être choqués, mais c'est parce qu'ils ne voient pas, ils ne voient pas le nombre de vocations qu'il y avait à cette époque-là. Et évidemment, quand on pouvait apporter une aide au couvent pour qu'ils puissent s'étendre, et bien c'était bienvenu. C'est de cette façon-là que ça fonctionnait, qu'actuellement encore, en Afrique, où il y a énormément de vocations, ça fonctionne. La communion des saints ne va cesser d'emplir sa vie. Et justement, en 1622, par un phénomène, sur lequel j'ai passé assez vite parce qu'il est assez fréquent dans la vie des saints, voilà qu'une âme du purgatoire lui apparaît pour la première fois. Et elle se présente, elle est tout simplement la mère de son propre confesseur. Elle vient de mourir et elle la supplie d'offrir pour elle des messes et des sacrifices pour qu'elle puisse sortir du purgatoire. Ce qu'elle va faire, elle va s'en ouvrir au confesseur, elle va donner des détails et lui, il va être bouleversé. Ce sont des détails qu'elle ne peut qu'ignorer. Et enfin, en 1623, elle peut entrer dans la communauté qu'elle aime. Elle prend l'habit des dominicains, l'habit du tiers ordre. Et elle est tellement dans la joie, après avoir tant souffert, après une longue préparation, elle n'est pas vieille, elle a 21 ans. Et bien, elle est tellement dans la joie que, et bien, le Seigneur va lui faire une grâce ici encore. Une grâce tout à fait particulière, un phénomène mystique, mais qui signifie bien ce qu'il veut signifier et ce qui montre l'état où elle en était, l'avancée dans la vie spirituelle. Jésus va lui offrir carrément son cœur, comme cela. Évidemment, c'est un geste qui ne peut pas être fait par nous, dans l'amour, mais qui signifie des choses. Et elle, en échange, eh bien, elle va lui donner son cœur. La signification spirituelle est intense, le mariage mystique est accompli. Qu'est-ce que le mariage mystique ? En réalité, c'est quelque chose qui arrive quand notre âme est tellement donnée à son bien-aimé, le Seigneur, qu'elle n'a plus pratiquement aucun retour sur elle-même. Elle ne vit plus que pour lui et pour son prochain, le prochain étant un peu comme les enfants du couple. Alors que dans les fiançailles mystiques qu'elle avait vécu jusqu'ici, eh bien, c'est toute la préparation à cet état. Évidemment, pour arriver à s'oublier complètement, il faut être passé par beaucoup de souffrance. Et ceci, ne nous est pas forcément raconté dans la vie de la bienheureuse Agnès de Lanjacques. Ceci nous est raconté, par contre, de manière très théologique, par exemple, par sainte Thérèse d'Avila. Tout ce que je vais raconter maintenant, durant les dix années qui lui restent à vivre sur terre, puisqu'elle mourra en 1634, donc très jeune, à l'âge de 32 ans. Tout ce que je raconte là, eh bien, les sœurs en ont témoigné lors de son procès de béatification. Elles ont vu se multiplier, les phénomènes mystiques. Et comme toujours, pour en comprendre le sens, il faut comprendre que elle eut son premier combat avec le démon en particulier, durant son enfance. Elle fit beaucoup d'efforts, beaucoup d'ascèses pour vaincre en elle toutes les pulsions qu'il y avait. Et peu à peu, on peut penser qu'elle finit par les vaincre. Ensuite, il y eut ses épousailles mystiques, qui fait qu'elle participait à la passion du Christ aussi, qu'elle était avec lui pour le soulager de ce qu'il avait vécu. Et bien maintenant, on peut dire qu'arrivée à ses épousailles mystiques, à leur sommet, elle va vivre de nouveau des souffrances. Mais cette fois, en vue de leur troisième finalité, pour aider des âmes, des âmes du purgatoire, des âmes qui sont soit dans le purgatoire qui est dans l'autre monde, soit, comme je vais le montrer, des âmes qui sont ici-bas, sur terre, dans le purgatoire de la terre. Et donc, les phénomènes sont extérieurs, sont visibles. Les sœurs vont en témoigner. Et donc, c'est véritablement quelque chose d'énorme. D'abord, elle le constate, c'est une sœur véritablement encombrante, tellement, tellement ça se multiplie. Il y a des attaques du démon. Le démon la roue de cou parfois. On la trouve comme ça, il y a des bruits dans sa cellule, alors que tout le couvent est en silence. Et c'est le démon qui l'attaque. Spirituellement, en même temps, elle vit une désolation spirituelle. Et parallèlement à cela, eh bien, le Seigneur la comble de grâce. On la voit, par exemple, plusieurs fois, qui marche sur les eaux. Elle a été nommée sœur Converse, chargée de la cuisine. Eh bien, le Seigneur va l'aider de manière très étonnante, que je voudrais raconter ici, parce que c'est presque de l'humour du Seigneur, en tout cas pour nous aujourd'hui. Il faut savoir que, jusqu'ici, elle devait faire de longues démarches pour aller chercher de l'eau, à la source un peu plus bas, pour faire la cuisine. Eh bien, le Seigneur, à un moment donné, voyant son extrême fatigue, va faire surgir dans la cuisine une source miraculeuse qui coule et qui sert à faire la cuisine, nous dirions-nous, un robinet, tout simplement. Mais non, parce que c'est un robinet miraculeux qui passe à travers le mur. Donc voilà, voilà le genre de choses que lui fait son époux, le genre de délicatesse, un peu comme dans une vie commune. Les religieuses dominicaines du couvent sont bien embêtées, parce que ces phénomènes-là, ils sont bien obligés de le reconnaître. Eh bien, ils se réunissent en conseil, ils se disent, à la fois, elle est bien encombrante. Je dirais, on n'est jamais en paix avec ce qui lui arrive, mais en même temps. Peut-être qu'on devrait accepter qu'elle devienne sœur de cœur. Il ne faudrait pas qu'elle reste comme ça, vu les qualités spirituelles qu'elle a, simple sœur qui s'éteint, on ne sait pas que ça. Donc la communion des saints va se manifester de manière surprenante. Habituellement, je l'ai dit, on a plutôt des visions des âmes qui sont dans le purgatoire de l'autre monde et bien en ce qui la concerne en décembre 1624 elle va avoir la vision d'une âme qui est ici bas dans le purgatoire de la terre qui est en train de terminer son pèlerinage terrestre et qui manifestement n'a pas besoin tellement d'aide mais elle va l'assister il s'agit d'une petite servante qui a d'ailleurs comme confesseur le même confesseur qu'elle qui s'appelle marie j'ai et qui est étonnante alors qu'elle vit dans le monde dès qu'elle pense à dieu instantanément elle s'abîme dans la plus profonde contemplation et ce depuis longtemps et voici qu'elle est auprès de passer dans l'autre monde et bien voilà ce que va voir agnès et elle va raconter aux religieuses elle voit très nettement une troupe céleste formée de trois groupes de vierges qui sont passés par la terre ils sont maintenant dans l'autre dans l'autre monde et qui sont habillés de rouge ce qui semble indiquer que ce sont des vierges martyrs peut-être saint sainte agnès sainte cécile sainte anastasie toutes ces vierges persécutés au nom du christ parfois elles sont habillées de blanc et ce sont peut-être celles qui ne sont pas mortes martyres ou de bleu parce que elles ont beaucoup aimé la sainte vierge elles entourent marie la vierge marie la reine du ciel qui descend sur la terre avec elle pour venir chercher l'âme d'une de ses fidèles servantes en qui est en train de mourir et donc c'est marie j'ai agnès se retrouve auprès d'elle elle lui tient la main elle aide à mourir et tout ceci dans une forme de bi location parce qu'en même temps elle est dans la clôture de son couvent lorsqu'elle racontera cette chose là aux religieuses et bien elle leur dira avec beaucoup d'humour oh j'ai vu je viens de voir une religieuse qui est bien plus belle que nous et les religieuses lui répondent mais que nous manque-t-il et elle répond ah et bien il nous manque l'amour ayons la pureté de l'amour divin si nous voulons être belle aux yeux de notre époux dans son couvent on commence à être habitué ainsi à tous les phénomènes mystiques qu'on constate aimé auquel on croit parce que ils sont accompagnés de tels faits extérieurs indubitables si bien qu'en 1625 à l'âge de 23 ans alors que son état est maladif le chapitre vote et décide de l'admettre pour qu'elle puisse prononcer ses voeux perpétuels c'est une chose inhabituelle habituellement quand on est malade comme ça on hésite et les religieuses sont souvent renvoyés chez elle le 2 mars fin mars de nouveau on la croit morte un c'était pas la première fois qu'on la trouve ainsi dans son lit qui ne se lève pas le matin et qui est absolument sans aucun signe de vie en réalité elle revient à la vie un peu plus tard elle est partie pour le ciel et voilà ce qu'elle raconte durant ce voyage qui va durer 12 heures c'est assez important et bien elle passe dans l'autre monde et elle se retrouve dit elle en présence de la sainte vierge qui va lui offrir une rose et sur la rose sur chacune des pétales de la rose est écrit le nom de jésus là au bout de 11 heures on la croit vraiment morte 1 c'est quand même long cette fois et donc on se prépare à célébrer ses funérailles mais elle revient à elle et elle raconte ce qu'elle a vu et elle réclame cette rose cette belle rose la signification spirituelle à ce n'est pas la peine de la raconter elle est évidente elle raconte enfin à ses sœurs que alors que pour sa part elle aurait tellement aimé rester dans l'autre monde que son ange gardien lui est apparu et lui a dit que non il fallait qu'elle retourne sur la terre qu'elle y était encore nécessaire au monastère et donc elle s'était retrouvé ainsi dans son corps c'est quelque chose qui nous fait penser tout à fait aux expériences de mort approchée qui sont si fréquentes à notre époque à cause des progrès de la réanimation les confesseurs dominicains sont un peu dépassés par tous ces récits fantastiques et donc finalement ils font appel et bien à d'autres théologiens il les présente agnès en particulier un disciple de saint charles boromé qui s'appelle théodose de bergam qui va venir la visiter et qui va dire non il y a manifestement dans ces phénomènes là quelque chose qui qui vient du ciel ce sont tout simplement des phénomènes mystiques extraordinaires et nous devons les comprendre pour comprendre le cheminement de la vie spirituelle qu'en est-il dans son couvent maintenant face à toutes ces multiplications et bien je dirais qu'il y a tout de même quelques religieuses qui sont là surtout des religieuses venant de la campagne avec des gros pieds sur terre et qui disent elle 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 invente un tout cela ce sont des phénomènes qui sont provoqués ça n'a rien de réel tandis que d'autres au contraire y croient sont là sont obligés de reconnaître tout ce qui se passe en tout cas on peut le dire la plus de l'évolution et qui diront que j'ai aussi la paix de l'existence que ce serait important ce qu'ils ont dit à l'empestment et qui granditon j'aura appris à gérir la naissance et que n'est pas trèsío en névolution qui est persuadé plus que le maitre ici et on peut le dire chômage mais on peut même vous dire qu'ils veulent faire un tel petit peu de ça et si on n'aura une chose qui est l'un il dit c'est la vie pour une vie de l'histoire vivant et qui s'appelle la vie pour une vie spirituelle et qui a임ant le livre pour une vie qui est la vie de la vie surnaturelle pénètre dans ce couvent, mais je dirais une vraie vie surnaturelle, pas d'orgueil, que de l'humilité, de l'amour, il faut bien savoir que ce sont là les vertus centrales. Alors on raconte qu'il y eut à l'occasion, elle marcha sur les eaux, je l'ai dit déjà, elle multiplia les pains, transforma un mauvais bravage en un vin excellent, et il y a eu un de la vie, elle ramena à la vie un enfant qui avait été accidenté, elle guérit des malades, chassa des démons. À un moment donné, il y eut une personne qui vint auprès du couvent et qui se disait elle-même stigmatisée. Très vite, elle se rendit compte que ce n'était pas vrai, que c'était une fausse stigmatisée, qu'elle avait besoin simplement d'être reconnue. En tout cas, elle dévoila la supercherie. Comment est-ce qu'elle fit ? Eh bien tout simplement, je l'ai dit, en regardant les vertus qui étaient dans ce qui se passe. Donc, on va s'intéresser à l'esprit, c'est maintenant l'été espérimentée, mais qu'il n'est pas vraiment à l'esprit aussi premier. Et c'est vrai que la réunion est belle. Plus d'un côté de l'esprit qui s'est passé au plus tard. Sauf qu'elles ne sont à l'esprit du mal, en chômage, ou est l'esprit. Et nous tous les demandons l'esprit et que l'on vous attend le monde, c'est une vraie insulte. La réunion est échecée, en psychologie. La réunion est échecée et qu'elle est apportée pour le nom d'être humain, très vite, on peut dévoiler que ces stigmates sont soit imaginaires, soit ils viennent du démon. Tous ces phénomènes qu'elle vit, qui sont montrés à l'extérieur, évidemment, sont liés, je l'ai montré, à sa spiritualité. Et d'ailleurs, plus tard, Saint Louis-Marie-Rignon de Montfort, le docteur de la Vierge Marie, se servira de l'expérience de la bienheureuse Agnès de Langac pour écrire dans son livre qui s'appelle « La vraie dévotion à la Vierge Marie » pour défendre le mystère de l'esclavage qu'il estime être une chose utile à faire envers la Vierge Marie. Voilà ce qu'il écrit. Être esclave de Jésus en Marie, il s'agit par amour de tout ramener captif en Dieu, comme Dieu s'est rendu captif de notre nature dans l'incarnation. Or, l'incarnation est le mystère central de notre salut qui ne nous permet pas de nous séparer et de séparer Marie de Jésus. Ne divisez pas en ce saint temps et en vos dévotions ce que ce mystère inuit et conjoint, c'est-à-dire le Fils de Dieu d'avec la Mère de Dieu. Et en vous faisant esclave de la Vierge Marie, en lui faisant parfaitement confiance, eh bien, on peut être certain qu'elle nous emmènera à Jésus. Avant d'aborder le mystère tout à fait spécifique de la communion des saints, que va vivre la bienheureuse Agnès de Jésus, je voudrais parler évidemment d'une dernière communion des saints dont je n'ai pas parlé ici. J'ai parlé de sa communion avec des âmes de la terre, j'ai parlé de sa communion avec les âmes du purgatoire, de sa communion avec ses religieuses, les sœurs de son couvent. Mais il me reste à parler de la communion avec les saints du ciel, outre la Vierge Marie. Eh bien, on peut le dire, elle passe sans arrêt dans l'autre monde et elle, elle visite d'autres saints, des saints qui parfois sont célèbres, comme la petite Agnès martyre, qui est sa patronne. Il y a aussi sainte Thérèse d'Avila, le grand docteur de l'Église, mort depuis quelque temps et qui lui apparaît. Il y a sainte Catherine de Sienne qui, sans arrêt, lui recommande l'obéissance et l'humilité comme des vertus essentielles. Elle voit aussi sainte Cécile, une autre Vierge martyrisée, sainte Marie-Madeleine. Elle qui atteint la pureté après avoir beaucoup péché, mais qui devint véritablement spirituellement une Vierge. Il y a les docteurs saint Paul et saint Augustin. Les conseils spirituels qu'elle reçoit sont profonds et peuvent nous servir. Nous devons savoir que pour nous évidemment, qui ne verrons ces saints de nos yeux qu'à l'heure de notre mort, et bien les conseils se font. Mais à l'intérieur de notre âme, ils envoient les anges. Ils sont là pour véritablement nous mettre de bonnes idées. En tout cas, voilà ce qu'un jour lui dit Sainte Cécile. « Endure ma chère sœur et tu ne peux jamais mieux agréer à ton époux que par ta patience dans les douleurs qu'il t'envoie. Et recours à la très sainte Vierge et assure-toi qu'elle t'assistera et que Dieu t'accordera par son entre-mérise tout ce que tu lui demanderas. N'aie pas de crainte de demander, car ton époux et le mien est très riche. Il a plus envie de donner que nous de lui demander. » Il faut savoir qu'à cette époque-là, le tombeau de Sainte Cécile avait été retrouvé dans une catacombe de Rome et son corps était absolument intact. Une statue fut commandée par les papes qui la représente telle qu'on la trouva. Donc, quelque part, il faudrait refaire une fouille pour voir si toujours son corps est intact. Mais voici en tout cas la statue de marbre blanc, telle qu'elle est. Les sœurs ont noté la suite d'un dialogue qu'elle avait eu ainsi avec Sainte Cécile, qui était morte martyre, on le sait, parce que son père voulait la forcer à se marier et qu'elle était chrétienne. Et son père, de sa propre main, l'avait fait tuer. Et donc, voilà ce que dit Agnès de Lanjac. Elle le dit à Sainte Cécile. « Vous savez que l'on murmure de me voir toujours au lit et toujours inutile à la charge du monastère. » Et Sainte Cécile lui répond. « Si les personnes qui murmurent de la sorte marchaient par ton chemin, elles auraient moins de santé que toi. » Et ensuite, pour consoler Agnès, sainte Cécile ajoute « persévère seulement, ton époux a voulu être glorifié par les longues maladies de Sainte Claire et par celles de plusieurs autres saintes. Réjouis-toi de pouvoir lui rendre la même gloire. » Une autre fois, elle reçoit un conseil très précieux venant de saint François d'Assise, qu'elle aime énormément, qui est un peu son autre patron, qui a été contemporain de saint Dominique, celui dans l'ordre duquel elle vit. Et voilà ce que lui dira saint François. « Sois humble, ma fille. Aime l'humilité. S'il y a une vertu qui agrée à ton époux, c'est celle-ci. Et si j'ai reçu quelques grâces, ça a été par cette vertu. » Il me reste maintenant, avant de raconter sa mort, à raconter une dernière grâce qui sera un véritable don, un don très puissant pour l'Église. Il faut d'abord rappeler le contexte. Le Concile de Trente, je l'ai dit, a déjà eu lieu. Nous sommes en 1630. Mais les décisions du Concile sont loin d'avoir été appliquées partout en Europe, en particulier en France. On n'a pas suivi la demande du Concile de créer des séminaires avec des études très performantes, de la philosophie, de la théologie, avec les meilleurs théologiens, pour pouvoir préparer les prêtres au sacerdoce. Ce qui fait que la qualité laisse parfois à désirer. Et bien, elle a maintenant 28 ans, nous sommes en 1630, et voilà que de nouvelles calomnies sont arrivées, se sont multipliées, si bien que les pères dominicains ont décidé d'obtenir sa déposition de sa charge de prieur. Manifestement, c'est une injustice. Elle le vit mal, mais elle demande à mourir à Dieu, de partir dans l'autre monde, puisqu'elle estime que sa vie n'est plus tellement utile sur cette terre. Et voilà ce que le Seigneur va lui répondre. « Tu m'es encore nécessaire pour une âme que je veux que tu m'obtiennes. » Et la Vierge Marie intercède à son tour et elle lui dit « Oui, prie mon fils, prie mon fils pour l'abbé de Pébraque. » L'abbé de Pébraque, il s'appelle en fait Jean-Jacques Aulier. C'est un prêtre qui a eu une vie, il est ordonné prêtre, mais pas tellement fervente. Et il a déjà connu à cette période-là un premier mouvement mouvement de conversion. Je veux dire par là qu'il a approfondi sa vocation. Et donc, Mère Agnès de Jésus, Agnès de Langeac, commença à prier pour lui, à se sacrifier pour lui, à offrir toutes les contradictions qu'elle avait pour sa propre conversion. Et le Seigneur se servit de cela, effectivement, pour le faire avancer dans la vie spirituelle. Mais les choses allèrent plus loin. Et je voudrais raconter, ne serait-ce que par le récit de Jean-Jacques Aulier lui-même, dans son journal. Voilà ce qu'il raconte. « Un jour, j'étais entré dans ma chambre et je faisais oraison, lorsque je vis une sainte âme venir à moi avec une grande majesté. Elle tenait d'une main un crucifix et de l'autre un chapelet. Son ange gardien portait un mouchoir pour recevoir les larmes dont elle était baignée. Elle me dit ses paroles. Je pleure sur toi, ce qui me donna beaucoup au cœur et me remplit d'une douce tristesse. Je crus sur l'heure que c'était la Sainte Vierge, à cause de la sainte gravité et de la douce majesté où elle m'apparut, et à cause de l'ange qui lui rendait les mêmes offices qu'un serviteur à sa dame. Je crus aussi qu'en me présentant le crucifix et le chapelet, elle voulait m'apprendre que la croix et la dévotion à la Sainte Vierge seraient les instruments de mon salut et de la conduite de ma vie. » Une autre fois, Jean-Jacques Aulier, qui à l'époque avait 26 ans, tandis qu'Agnès en avait 31, revit cette belle dame qui arrivait ainsi avec son ange. Mais cette dame, cette fois pour lui montrer que ce n'était pas une illusion, lui laissa son crucifix et lui laissa son mouchoir, qui était baigné de larmes. Je voudrais d'ailleurs m'arrêter un instant à propos du don des larmes chez Agnès de Lanjacques. Quand elle parlait à ses filles, qu'elle parlait de Jésus, elle versait des larmes et des larmes et des larmes. C'était un don qui lui avait été donné et qui manifestait extérieurement une fois de plus à quel point elle aimait le Seigneur. « Jean-Jacques Aulier ont sauvé comme un homme qui a été adopté avec les larmes. « Jean-Jacques Aulier a donc eu l'altre. » « Jean-Jacques Aulier a donc eu l'objet en main et c'était là. » « Jean-Jacques Aulier a donc eu l'alte-jeu qui pouvait être cette dame qui lui était apparue. » « Ce n'était manifestement pas la Sainte Vierge, c'était quelqu'un d'autre. et la profidence fit qu'un jour il la découvrit. Voilà comment Salas fassa. Un jour on l'appela à Lanjac, il devait y prêcher une retraite, et il vint donc dans la ville ici, et il se rendit au couvent des Dominicaines. Et là, là, il vit la prieure, il l'a reconnu aussitôt, il dit « Je vous ai vu, je vous ai déjà vu ma mère. » Et Agnès lui répondit « Oui, vous m'avez déjà vu deux fois, à Paris où je vous suis apparue dans votre retraite de Saint-Lazare parce que j'avais reçu ordre de la Très Sainte Vierge de prier pour votre conversion. Dieu vous a destiné pour jeter les premiers fondements des séminaires du Royaume de France. Et comme il n'y a pas de réforme chez les religieux de votre abbaye de Pébraque, tâchez de la procurer le plus tôt que vous pourrez, et pendant que vous agirez, je prierai. » Évidemment, Jean-Jacques Aulier fut bouleversé par cela. Et je dirais, cette espèce de message venant du ciel le travailla énormément. Il avait donc une mission sur la terre. On a là quelque chose de tout à fait particulier. Je l'ai dit, une communion des saints que je n'ai que très rarement vue dans l'histoire des saints. Quelque chose de très carré, comme ça, avec un projet très précis venant du Christ, et qui est communiqué par l'intermédiaire d'une religieuse qui n'est pas au ciel, mais qui est sur la terre. Toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, Jean-Jacques Aulier, évidemment, noie avec mère Agnès de Lanjac une véritable amitié spirituelle. Il reçut d'elle des conseils et elle, elle ne cessait de prier de se sacrifier pour lui, pour que son âme atteigne à la perfection de la conversion. On les voyait souvent s'entretenir durant plusieurs heures. Voilà ce que racontent des témoins. On les a vus souvent s'y toucher de Dieu et posséder du divine amour qu'ils passaient la nuit entière à la chapelle en oraison. Elle, en dedans de la grille du monastère qui regardait le Saint-Sacrement dans l'Église et lui, à l'extérieur de la grille, sachant que les religieux étaient séparés des prêtres, dans le cœur de l'Église. À partir de ce moment-là, évidemment, qu'ils avaient laissé le plus puissant. Et bien, Agnès n'avait plus du tout envie de passer dans l'autre monde. Elle voulait rester sur terre et se sacrifier, le plus qu'elle pouvait, offrir tout ce qu'elle subissait comme peine, pour que l'œuvre de Monsieur Jean-Jacques Aulier puisse se faire. Quant à lui, eh bien aussi, était né dans son cœur un amour, mais pas un amour humain, un amour dans tout ce qu'il avait de divin. Ça veut dire qu'ensemble, en communion, ils marchaient pour réaliser l'œuvre du Seigneur. Ils se fréquentèrent ainsi de part et d'autre de la Et Jean Jacques Aulier fit des progrès spirituels absolument décisifs. Un peu plus tard, on le sait, ce fut lui qui fonda les séminaires avec la spiritualité française, les séminaires Saint-Sulpice. Il faut savoir que la spiritualité française est celle à laquelle nous sommes habitués, qui a eu tellement de succès ainsi dans l'Église. Elle consiste à se tourner avec une grande ferveur vers tous les signes de l'île. l'humanité de Jésus, vers son sacré cœur par exemple, et puis à remonter par là vers sa divinité, à se tourner aussi vers les saints avec une grande piété qui sont eux-mêmes à l'image de Dieu. Donc c'est une spiritualité très tendre, je dirais très incarnée, qui touche la sensibilité et la religion populaire. Vers la fin de sa vie, on découvrit que les calomnies qui avaient été répandues sur Agnès et qui lui avaient fait être déposée de sa charge de prieure étaient en fait des mensonges et donc on l'a rétabli aussitôt dans sa charge. Et c'est ainsi que ses sœurs purent bénéficier de nouveau de ses enseignements, de ses conseils spirituels, mais pour peu de temps, manifestement, l'heure était venue, le Seigneur allait l'emporter dans l'autre monde et elle commença à l'annoncer à ses sœurs et les sœurs étaient là très tristes évidemment, ne voulaient pas perdre une telle mère spirituelle. Alors elle leur disait, allons, il faut tenir encore un petit quart d'heure devant Dieu et être bien attentive à lui. Et elle leur disait, ne pas se chagriner, que bientôt elle les rejoindrait elle-même dans l'autre monde. Elle mourra ainsi, très doucement, très tranquillement, le 19 octobre 1634, donc à l'âge de 32 ans. Son visage et son corps sont rayonnant de lumière. Les sœurs verront, c'est comme si, c'est comme si les portes du ciel s'étaient ouvertes pour l'emporter dans l'autre monde et donc elles garderont toujours le souvenir de son beau visage. Monsieur Ollier, lui, à ce moment-là est apparu et est à Paris et il ne n'est pas averti de la mort de sa sœur spirituelle. Pourtant, pourtant l'ange gardien d'Agnès est devenu son ange gardien, donc il aurait pu l'avertir. Par la suite et depuis l'autre monde, et bien la bienheureuse Agnès de l'angeac lui apparaîtra plusieurs fois. Elle lui parlera aussi en songe, elle l'accompagnera durant toute sa mission de cette façon-là. Que conclure de cette histoire, de cette amitié profonde et spirituelle ? Et bien beaucoup de choses seraient à dire et en particulier la complémentarité qu'il y a entre les hommes et les femmes, même dans le chemin de la sainteté. Et ce n'est pas la première fois qu'ainsi un homme comme Monsieur Ollier reçoit l'aide d'une religieuse, d'une sainte. On a vu des amitiés spirituelles dans bien d'autres endroits, saint François d'Assise par exemple, et Sainte-Claire, mais aussi saint Benoît, le fondateur des monastères bénédictins, et sa sœur Sainte-Scholastique. Autre leçon, je l'ai montré, la communion des saints, elle est dans toutes les dimensions et Et véritablement, on peut aider, ou on peut être aidé, par les personnes du monde ici-bas, ou de l'autre monde, celui qu'on n'en voit pas. Donc c'est quelque chose de très grand qui nous lie à toutes les âmes, toutes les âmes qui soit vivent déjà de la charité, parfois en plénitude au paradis, soit sont appelées à la vivre, cette charité, et ne le connaissent pas encore le Christ. On peut dire finalement que l'apostolat, la prédication, ce n'est rien d'autre qu'une forme de communion des saints. Quelqu'un qui connaît le Christ, et qui essaye de le donner à quelqu'un qui ne le connaît pas encore. L'Église mettra énormément de temps avant de béatifier la bienheureuse Agnès de Lanjac. Il faut dire que les phénomènes mystiques extraordinaires qui se sont multipliés, l'Église a tendance à s'en méfier, parce qu'elle sait à quel point nous sommes sensibles aux merveilleux, et que quelquefois, du coup, nous passons à côté du vrai mystère. Et pourtant, Jean-Paul II, le 20 novembre 1994, décidera de passer outre et de la béatifier, de la donner comme modèle à l'Église. Nous sommes capables, normalement, nous maintenant, de ne pas nous laisser piéger, mais de regarder pour chaque phénomène que j'ai raconté, pas en détail, il faudrait une vidéo qui dure plusieurs heures, mais de comprendre le sens spirituel qu'elle signifie, sachant, comme l'avait dit saint Paul, que le sommet, la vertu la plus grande, c'est la charité. Et j'ajouterai la charité fondée sur l'humilité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501